J'ai un dilemme. Il faut que j'organise une fête d'anniversaire, mais j'hésite sur l'activité à choisir. Dois-je engager un clown ou bien un prestidigitateur ? Les deux ont des avantages et des inconvénients. C'est difficile pour moi de choisir de façon rationnelle. Il me faut une méthode de prise de décision. Comment prendre une décision rationnelle ? Hum, voilà le sujet de cette vidéo. Définir qu'est-ce que la rationalité. Dès que j'aborde ce sujet dans une conversation, il y a toujours cette question. Christophe, pourquoi toujours vouloir être aussi rationnel ? Le problème avec ce mot, rationnel, c'est qu'il possède plusieurs définitions. Déjà, je ne parlerai pas ici du rationalisme au sens philosophique. C'est un courant de pensée qui avance l'idée que notre capacité à raisonner de façon logique peut, à elle seule, suffire à produire certaines connaissances de façon certaine. C'est principalement opposé à l'empirisme, pour qui il faut au moins observer le monde, pour apprendre des choses sur le monde. Descartes est un rationaliste, par exemple. Il pensait que, parfois, nos sens nous trompent, et que l'expérience ne peut donc pas donner de la connaissance certaine. Il a proposé des arguments logiques, issus uniquement de la raison, pour prouver l'existence de Dieu. Moi, je ne suis pas du tout rationaliste dans ce sens-là, et encore moins cartésien. Je pense, en effet, que, parfois, nos sens nous trompent, bien sûr. Mais je pense aussi que, parfois, notre raison nous trompe. Notre façon de raisonner est faillible, pleine de biais, on tombe aisément dans des raisonnements fallacieux. Il nous faut un peu d'humilité sur notre capacité à raisonner, et de la méthode. Mais les définitions évoluent dans le temps, et, aujourd'hui, certains sceptiques se réclament d'un rationalisme critique, prenant en compte la démarche critique et les expériences scientifiques. Mais je ne parlerai pas plus ici des différents courants philosophiques. Je ne parlerai ici que des différents usages de l'adjectif rationnel. Les mathématiciens disent qu'un nombre est rationnel si on peut en faire un ratio, une division de nombres entiers. Rien à voir, je ne parle pas de ça. Ce que l'on entend par là d'ordinaire, la rationalité dans le sens commun, c'est, je ne sais pas, un truc du genre, savoir contrôler ses émotions. Être rationnel, ce serait réagir comme un vulcain, froid et calculateur, comme un robot qui n'aime rien ni personne. Ce n'est pas du tout de cette définition-là dont moi je parle dans mes vidéos. Dans mon projet Hygiène Mentale, quand je dis que j'aimerais être plus rationnel, je parle uniquement de la rationalité épistémique. C'est très différent. Dans ce sens-là, être rationnel, c'est juste mettre en correspondance ses croyances avec les preuves. Si je pense qu'il y a des preuves, alors je devrais y croire. Si je pense qu'il n'y a pas de preuves, alors il n'y a pas de raison d'y croire. Croire quelque chose sans preuves, c'est irrationnel. Ne pas croire alors qu'on pense qu'il y a des preuves, c'est irrationnel. Irrationnel au sens épistémique. Et dans cette vidéo, aujourd'hui spécifiquement, je vais aborder une autre définition du mot rationnel. La rationalité instrumentale, celle utilisée dans les théories de la prise de décision. Dans ce sens-là, être un consommateur ou une consommatrice rationnelle, c'est agir de façon à acheter toujours le meilleur rapport qualité-prix. Et plus généralement, agir de façon à remplir ses objectifs. Si on agit à l'encontre de ses propres objectifs, c'est pas très malin déjà, et on pourra dire que c'est irrationnel. Au sens instrumental. Acceptons donc que, dans cet exemple de l'animation d'aniversaire, je veux pouvoir décider de façon rationnelle, au sens instrumental. C'est-à-dire maximiser mes chances de prendre la bonne décision. Je choisis lequel des deux. Un clown, ou bien un prestidigitateur. Et à quel degré ? Genre, je le fais moi à l'arrache ? Je demande à un ami qui sait faire des tours de magie ? J'emploie un professionnel ? Ou je supplie carrément Clément Fraise ? J'ai choisi de commencer par cet exemple d'anniversaire-là en particulier, parce que, pour moi, c'est important. Il s'agit de ne pas se planter sur ce coup-là. Mais aussi, et surtout, parce que, pour vous, ce n'est pas important. Je suppose qu'il n'y a pas, parmi vous, des militants activistes pro-clowns, prêts à s'insurger sur les réseaux sociaux, en insultant tous les militants anti-clowns, qui oseront poser un commentaire sous la vidéo. Je vais ainsi pouvoir développer sereinement mon argumentaire. Mais gardez bien à l'esprit que ce type de raisonnement serait tout à fait le même si, un jour, je devais prendre une décision sur un sujet un peu plus polémique. Par exemple, dois-je voter pour M. Machin ou Mme Bidule ? Dois-je acheter bio ou pas bio ? Pour guérir mon cancer, vais-je faire de la schtroumpfothérapie ou bien prendre du schtroumpfococcinum ? Dois-je être pour ou contre une sortie du nucléaire ? À chaque fois, il y a, pour chacun, des avantages et des inconvénients. Et surtout, au final, ce sera ça ma question. Est-ce qu'il suffit d'avoir les bonnes données scientifiques pour prendre une bonne décision ? Allons-y, listons les avantages et les inconvénients. Les avantages du clown, c'est que ça plaît plus aux enfants. Il y aura plein d'enfants. C'est un critère important pour moi que ça leur plaise. Ça fait partie de mes objectifs. Je place mes objectifs ici. Il me faut évaluer, de ce côté-là, à quel point ils apprécieraient plus un clown ou un prestidigitateur ? Je dirais, a priori, que les enfants, en général, préfèrent, disons, trois fois plus un clown qu'un prestidigitateur. Je symbolise mes connaissances avec des curseurs. Ma tête est pleine de curseurs. Enfin, mes connaissances, c'est plutôt mes croyances, au sens large. Des croyances plus ou moins justifiées, selon sur quoi je me base. Là, c'est une estimation à la louche. J'ai pas fait d'études contrôlées, randomisées, à l'aveugle, sur les préférences des enfants. C'est une estimation subjective. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis, ça doit être à peu près ça. Mais ce que je voudrais, surtout, c'est que ça plaise à ma fille en particulier. C'est son anniversaire, après tout. L'autre jour, elle s'est déguisée en clown, avec des fripes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aimerait pas un prestidigitateur. Mais j'ai l'impression qu'elle est dans une période très clown. Je pense que, elle, elle préférerait, disons, dix fois plus un clown. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, tous ces curseurs représentent ma vision du monde telle que je pense qu'il est. Je les tiens à jour en continu, en les ajustant au fur et à mesure, selon ce que j'observe, ou lorsque j'apprends de nouvelles choses, au gré de mes lectures, ou de mes expériences personnelles. Mais plaire aux enfants n'est pas le seul critère. Il y aura aussi plein d'adultes, des parents, des oncles, des tantes. Je voudrais qu'eux aussi puissent s'amuser. Je dirais que les adultes, eux, préfèreraient carrément plus un prestidigitateur. Bon, tous les adultes n'ont probablement pas exactement les mêmes préférences, mais je ne peux pas gérer des tas de curseurs. Il faut que je simplifie, que je fasse des groupes, que je mette les choses dans des cases. C'est ça, modéliser le réel. Encore une fois, tous ces curseurs ne sont pas définitifs. Je les place comme ça, un peu à l'arrache au début. L'idée sera ensuite de pouvoir les manipuler à loisir pour voir dans quelle proportion leur variation devrait influer ma décision. Eh, enfin, il faut quand même que je traite à part les voisins. Eux, ils ont déjà fait venir un clown à la fête de leur fils le mois dernier. Ils sont très fiers d'avoir eu cette idée. Eh, ils n'apprécieraient pas que je copie l'idée. Eux, ils n'aimeraient pas du tout que je choisisse un clown. Mais bon, après tout, qu'est-ce que ça peut bien me faire l'avis des voisins pénibles ? Peut-être que leur jugement ne devrait pas trop influer ma décision. Parce que, oui, voilà, il ne suffit pas de modéliser correctement le réel pour prendre une décision. Il faut aussi que je décide de l'importance relative de mes objectifs, que je sache ce dont j'ai envie. Quels sont les critères que je veux optimiser en priorité ? Par exemple, c'est important pour moi de plaire aux enfants, mais en particulier à ma fille, aussi un peu aux adultes, et je me fiche pas mal de plaire aux voisins pénibles. Une remarque au passage. Oui, les objectifs, c'est totalement subjectif. La langue française est mal fichue. Pour prendre une décision rationnelle, au sens de la rationalité instrumentale, il faut que mes décisions, ces paramètres, là, utilisent mes connaissances, ces curseurs, ici, pour chercher à optimiser mes objectifs, ces scores, là. Le score global, c'est la somme des surfaces vertes, moins les surfaces rouges. En fait, à gauche, c'est le monde tel qu'il est, aujourd'hui, enfin, tel que je pense qu'il est. À droite, c'est ma vision du monde tel que j'aimerais qu'il soit, un monde meilleur, enfin, meilleur selon moi. Et en prenant telle ou telle décision, ici, au centre, c'est censé impacter positivement ou négativement la réalisation de mes objectifs. C'est censé. Mais ce ne sera peut-être pas le cas, en réalité. Ça, on le saura quand on aura vraiment mis en place nos décisions. Et ici, on le saura à la fin de la fête d'anniversaire. Avec ces objectifs, je dirais qu'un clown serait préférable. Mais s'il était important pour moi de ne pas fâcher les voisins, je remonterais mon intérêt pour cet objectif, ici. Par exemple, imaginons que j'ai vraiment pas envie de me fâcher avec lui, parce que j'aimerais qu'il me prête sa tondeuse le printemps prochain. Alors, un prestidigitateur pourrait être un meilleur choix. Et le monde étant toujours plus compliqué que n'importe quel modèle, plus on veut être précis, plus on ajoute des paramètres. Le prix, par exemple. Je ne suis pas riche et j'aimerais que ça ne coûte pas trop cher. Si un prestidigitateur coûte plus cher qu'un clown, ça peut faire basculer mon choix. Le nombre de paramètres à ajouter pour tout prendre en compte est infini. Mon cerveau n'est pas un ordinateur. Je n'ai pas une mémoire ni une puissance de calcul parfaite. Il me faut, forcément, simplifier beaucoup mes modèles. C'est là tout le drame de la pensée humaine. Au final, on est rationnel autant qu'on peut et on ne peut pas beaucoup. Mais voilà surtout le point où je voulais en venir. Si la science, la méthode scientifique, peut nous aider à avoir une meilleure vision de comment le monde est, comment il fonctionne, ajuster nos curseurs de croyances en fonction des données factuelles, elle ne peut pas, en revanche, nous aider à choisir les objectifs que l'on devrait vouloir poursuivre. La science est descriptive, mais elle n'est pas prescriptive. Je vais laisser City Myth de la chaîne Esprit Critique expliquer ça, appliquer en particulier aux théories politiques. Construire une idéologie politique, ça se fait en trois étapes. Étape 1, on fait un constat du monde tel qu'il a été jusqu'à maintenant. Étape 2, on imagine comment le monde devrait être. Étape 3, on élabore une méthode pour passer du monde tel qu'il est au monde tel qu'il devrait être. Et c'est cette méthode qui deviendra notre projet politique. A l'étape 1, la science a toute sa place. Décrire le monde, c'est son boulot. Elle est aussi très utile pour l'étape 3. Une fois qu'on a un point de départ et un point d'arrivée, la science peut nous aider à trouver la méthode la plus efficace pour se rapprocher de notre idéal à partir du monde actuel. La partie où la science n'a rien à dire, c'est l'étape 2, le choix de notre idéal de société. Il peut être très différent du monde actuel ou juste un peu différent. Il peut correspondre à un monde qui a déjà existé dans le passé ou à un tout nouveau monde qui n'a jamais existé. Et si le monde actuel nous convient, notre monde idéal, ce sera le monde actuel. Merci Tsi. Le problème avec ces différentes définitions du mot rationnel, c'est que ça cause beaucoup d'incompréhension. Je vais essayer de passer en revue les mésententes les plus courantes. Par exemple, au sens instrumental, prendre une décision rationnelle ne signifie pas prendre la bonne décision. Prendre une décision rationnelle, ça signifie prendre la décision la meilleure au vu de ce que l'on connaît de la situation. Mais si on a des informations erronées ou juste insuffisantes, on peut prendre une mauvaise décision de façon rationnelle. De la même façon qu'au sens épistémique, avoir une croyance rationnelle ne signifie pas avoir raison. Avoir une croyance rationnelle, c'est juste retenir la meilleure hypothèse au vu de ce que l'on connaît de la situation. Mais si on a des informations erronées ou juste insuffisantes, on peut croire une chose fausse de façon rationnelle. Une autre idée reçue. Certaines personnes sont trop rationnelles. Elles ne ressentent aucune émotion. L'expression, c'est « Elles sont trop dans le mental ». C'est vrai que parfois, il existe des excès d'émotions, colères, adorations excessives, qui brouillent notre jugement et nous font faire les mauvais choix, nous font rater nos objectifs. Une personne rationnelle, c'est-à-dire qui cherche à remplir au mieux ses objectifs, devrait essayer de gérer ça. Mais être rationnel ne signifie pas ne pas vouloir avoir d'émotions. Moi, par exemple, j'ai comme objectif, de très haute priorité, d'avoir une vie pleine de rire, de bonheur, d'amour et d'œuvre d'art, de ressentir des émotions. Du coup, vouloir ma vie de façon à remplir ses objectifs, ce serait tout à fait rationnel, au contraire. Ou encore, « Certaines personnes sont trop rationnelles, elles veulent toujours comprendre les causes et les mécanismes des choses et, du coup, sont incapables de s'émerveiller. » Mais une personne rationnelle ressent des émotions, qu'il le veuille ou non. Personnellement, admirer la magnificence de la nature, la parade d'un pan, par exemple, ça me fait ressentir des choses, un émerveillement. C'est ainsi que je comprenne ou pas les mécanismes évolutifs qui ont amené la nature à produire ça. Ça crée en moi des émotions, c'est un fait, c'est mécanique, et ça n'a pas grand-chose à voir avec la rationalité. Il y a peut-être des raisons biologiques pour lesquelles je trouve ça beau, des hormones, des réflexes neurologiques, que sais-je. Mais même si je ne sais pas pourquoi, ni comment, j'ai ces émotions, j'ai quand même ces émotions. Ça ne dépend pas de la rationalité. C'est juste que, en plus de ça, moi, j'aime à comprendre les règles et les mécanismes derrière les phénomènes. Je retire un certain plaisir à avoir compris les raisons des choses, et vu que je recherche le plaisir. Mais si un jour, je pense que j'apprécierais plus de ne pas savoir le truc, lors d'un tour de Prestige Gitateur, par exemple, justement, eh bien, ce sera un comportement tout à fait rationnel que de se laisser émerveiller sans trop chercher à comprendre. Au cinéma, je préfère ne pas chercher à savoir comment un effet spécial a été fait. Cela gâcherait mon plaisir. Ou encore, certaines personnes sont trop rationnelles. Elles veulent tout calculer de façon consciente et refusent de suivre leurs intuitions. et du coup, elles ratent des opportunités. Eh bien, si vouloir tout maîtriser te fait rater tes objectifs, il faut arrêter d'essayer de tout maîtriser. Si on atteint mieux ses objectifs en suivant ses intuitions, alors il est tout à fait rationnel de suivre ses intuitions. Il existe des situations où notre intuition est très fiable. Notre système intuitif, inconscient, le système 1 décrit par Kahneman, est, dans certains cas de figure, soumis à des biais, mais il est quand même fichtrement efficace la plupart du temps. Voir mon épisode 20 pour des détails. Notre système analytique, conscient, le système 2, peut parfois corriger ses biais, mais il a ses défauts aussi. Se renseigner, c'est long, c'est pénible, ça la demande des efforts. Selon les cas de figure, c'est soit plutôt le système intuitif, soit plutôt le système analytique qui est le plus adapté à la situation. Être rationnel, c'est essayer d'utiliser le système le plus adapté à la situation. Et très souvent, ça signifie faire confiance à ses intuitions. vouloir dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour le même résultat, c'est ça qui ne serait pas rationnel. Encore un exemple. Certaines personnes sont trop rationnelles. Elles ne veulent pas prendre de décision avant d'avoir connaissance de tous les éléments. Et du coup, à trop attendre, des opportunités leur échappent. Ben, si des opportunités s'échappent, c'est que trop attendre n'est pas très efficace. s'il est plus performant en moyenne de savoir prendre des décisions rapidement avant d'avoir absolument toutes les infos, alors la chose rationnelle à faire est de se décider rapidement. Si une personne souffre d'être encore célibataire parce qu'il cherche la femme parfaite, parce qu'il attend de pouvoir être certain que telle prétendante sera une épouse adéquate, une mère attentionnée et qu'elle satisfasse tous ses critères et qu'à trop attendre, elles finissent toutes par se marier avec des types plus entreprenants, c'est clair que c'est pas une prise de décision optimale. La chose rationnelle à faire dans ce cas est de ne simplement pas attendre d'avoir toutes les informations et prendre des risques. Une personne rationnelle devrait tenir compte de facteurs tels que la durée nécessaire pour la recherche, le coût du traitement des données, l'effort à fournir pour avoir des informations. Si les coûts ne valent pas le coup, vous cassez pas le coup. Ou encore, certaines personnes sont trop rationnelles. Elles pensent que la science a toujours raison et que les progrès scientifiques régleront tous les problèmes de la société. Non, ça c'est le scientisme. Si on pense que les progrès scientifiques causeront plus de mal que de bien, alors il serait rationnel de militer contre le progrès scientifique. Si on pense que sur le sujet X, tel consensus scientifique a tort, il serait irrationnel de se ranger malgré tout au consensus scientifique. Ou encore, certaines personnes sont trop rationnelles. Elles ne s'attachent qu'aux choses matérielles et refusent les choses spirituelles. Mais encore une fois, ça dépend de mes objectifs. Si mon objectif est de m'assurer une vie éternelle au paradis, à la droite de mon Dieu, et que pour cela, je crois, sincèrement, qu'il faut prier, recevoir les sacrements et faire un pèlerinage. Alors, prier, recevoir les sacrements et faire un pèlerinage serait un comportement tout à fait rationnel. Avoir ces croyances et cet objectif, mais refuser les choses spirituelles, c'est ça qui ne serait pas très rationnel. Au sens instrumental, j'entends, parce qu'au sens de la rationalité épistémique, accepter les choses surnaturelles, c'est une autre histoire. Mais en fait, même au sens épistémique, parlons-en un moment, il est tout à fait possible de croire en Dieu et d'être tout à fait rationnel. Par exemple, si une personne pense sincèrement avoir des preuves solides et vérifiables en faveur de l'existence de son Dieu et de sa religion, alors il est tout à fait rationnel d'y croire. Quand je demande à ma tante Gullule pour quelle raison elle croit en la résurrection du Christ, elle me dit que c'est à cause des preuves comme le sueur de Turan. Elle est donc tout à fait rationnelle. Moi, je trouve cette preuve très faible, bien pourrie même. Le tissu semble daté du XIIIe siècle. Et du coup, je ne crois pas en la résurrection de Jésus. Elle et moi, nous ne sommes pas du même avis, mais nous sommes tous les deux rationnels. C'est juste qu'on ne considère pas les mêmes choses comme étant des preuves. Je pense qu'en vérité, tout le monde a envie d'être rationnel. Tout le monde a l'impression d'être rationnel. On a tous l'impression que nos actes correspondent à nos convictions. Mais ce n'est pas le cas. Plein de gens se rendent compte que boire et fumer, c'est mauvais pour la santé. Et on la ferme intention d'arrêter. Et pourtant, ils continuent de boire et de fumer. Plein de gens se rendent compte que gratter des tickets de l'auto, à long terme, ça fait perdre de l'argent. Mais ils continuent d'acheter des tickets. On rationalise après coup en cherchant les raisons pour lesquelles on continue de faire ça. Moi, par exemple, pour donner un exemple personnel, j'ai décidé de moins suivre l'actualité, la presse, les réseaux sociaux. Une question d'économie de l'attention. Mais je continue de passer beaucoup trop de temps sur Twitter. Je ne fais pas ce que je veux faire. C'est un comportement irrationnel au sens instrumental. Et je rationalise après coup en me disant que quand même, il y avait quelques trucs intéressants. Et puis, tout le monde fait ça. De même, au sens épistémique, on a tous l'impression qu'on a des preuves qui étayent chacune de nos croyances. Mais ce n'est pas le cas. Dans plein de conversations sur la religion, plein de gens reconnaissent qu'ils croient en Dieu par un simple acte de foi, reconnaissant qu'il n'existe pas de preuves, que les preuves ne sont pas nécessaires à la foi. Heureux celui qui aura cru sans avoir vu saint Thomas, tout ça. Et moi, ça me convient tout à fait. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais, c'est irrationnel au sens épistémique. Moi, par exemple, pour donner un exemple personnel, je crois, bon, je n'ai pas de religion, mais je crois qu'enseigner les outils de la pensée critique de façon bienveillante en utilisant des exemples pédagogiques qui ne sont pas clivants, genre le paranormal, permettra aux gens d'utiliser, plus tard, ces outils intellectuels critiques sur des faits de société, leur parti politique, leur religion, leur thérapie alternative préférée. Je préfère la bienveillance au débunkage frontaux et je crois en une certaine transférabilité des compétences d'un domaine à un autre. Mais honnêtement, je n'ai pas de preuves pour croire ça. J'ai bien essayé de chercher des études scientifiques pour justifier cette croyance, et il y a plein d'études sur le sujet, mais ce n'est pas très concluant. Si ça se trouve, enseigner la pensée critique sur des exemples sur le paranormal n'augmente l'esprit critique que sur le paranormal. C'est une croyance irrationnelle et ça me met mal à l'aise. Parce que, si c'est faux, ça veut dire que tout mon projet hygiène mentale est vain. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à faire cette vidéo. Je traverse une phase de doute. Je n'ai pas traité de l'aspect historique de la rationalité. Pour connaître l'histoire des mouvements sceptiques de l'antiquité à nos jours, allez voir les excellentes vidéos de Trangsen. Un collègue à moi de l'Observatoire Zéthétique et de la plateforme Skepticon. Pour des applications concrètes, je vous conseille en politique la chaîne de CityMeets, Esprit Critique, et en écologie, la chaîne Écologie Rationnelle. Mes principales sources d'inspiration ont été les créations du Centre pour une Rationalité Appliquée, le projet de Julia Galef, son podcast Rationalist Speaking et ses excellentes conférences, en particulier celui sur l'homme de paille du rationaliste vulcain. La rationalité est aussi un sujet central en philosophie de la morale. C'est au centre du conséquentialisme qui a pour objectif d'évaluer les actions qui ont le plus d'effets bénéfiques pour le moindre coût. En particulier, sa branche utilitariste qui se débat justement à définir ses objectifs. Beaucoup de sceptiques, comme moi, s'engagent dans des associations de type altruisme efficace, pour ces raisons-là, justement. Il y a aussi, je pense, des liens forts entre les communautés sceptiques et transhumanistes, à cause de, je pense, cette réflexion nécessaire sur l'importance de définir nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de l'humanité, au fond ? En tout cas, moi, j'adore les vidéos de Alexandre Technoprog. Cette vidéo est visible sur la plateforme Skeptikon, avec plein d'autres vidéastes de talent. Vers la pensée critique, le chemin est long, mais la voie est libre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501